bonjour alors ce matin on va commencer par un yoga athlétique pendant 30 minutes c'est accessible aux débutants sans problème par contre faites attention si vous avez une douleur latente que ce soit dans le dos dans les genoux j'aimerais mieux que vous soyez vraiment plus que prudent ou même ne pas faire le coup si vous êtes aussi enceinte de plus de 30 semaines c'est important de faire attention peut-être vous retrouvez plus à 10h30 pour le yin alors si vous êtes prêts que vous avez téléchargé la playlist que j'ai mis sur le groupe ce matin vous pouvez la mettre en route et on se mettra en avant de notre tapis on démarre ici en avant du tapis les talons sont légèrement écartés les gros orteils se touchent les épaules sont basses les bras sont le long du corps posture de la montagne tadasana fermez les yeux un instant on prend le temps d'arriver ce matin sur notre tapis de se recentrer sur nous sur notre corps sur notre état d'esprit sur nos émotions et bien sur notre respiration sur notre souffle une grande inspiration ouvrez les yeux montez les deux bras vers le ciel en expirant ici on va s'incliner sur le côté droit revient au centre expire même chose à gauche reviens doucement au centre expire et plonge vers le sol fléchis bien tes genoux pour protéger le dos ramène le nombril vers la colonne vertébrale et relâche toi complètement en bas relâche ta tête relâche tes bras relâche tes épaules garde tes genoux bien fléchis tu dois pas sentir un grand étirement en arrière ni dans ton dos ni dans l'arrière de tes cuisses inspire déroule tout doucement ton dos une vertèbre après l'autre la tête en dernier garde tes bras relax tout le long de la montée expire profondément relâche tes épaules replace toi dans la montagne comme demain et face devant tes doigts légèrement écartés s'enforcer les yeux fermés inspire ouvre tes yeux monte tes bras vers le ciel expire incline toi sur le côté droit allonge toi au maximum dans la diagonale du côté droit revient doucement au centre garde les épaules basse même chose de l'autre côté incline toi reviens au centre expire et plonge vers le sol comme tout à l'heure je fléchis bien mes genoux je ramène le ventre vers l'intérieur et je me relâche dos rond tête relax pour vérifier si ma tête est relaxe je vais faire des petits noms avec la tête je reviens la tête au centre à nouveau j'inspire je déroule mon dos j'expire je relâche inspire monte en repas on fait exactement la même chose expire incline toi à droite reviens au centre reviens au centre incline toi à gauche reviens au centre fléchis tes deux genoux et cette fois tu vas descendre tes fesses vers le sol garde la même position au niveau de tes pieds les orteils les gros orteils se touchent un petit espace entre tes talons un petit espace entre tes genoux pas plus grand que celui que tu as entre tes talons tes fesses descendent c'est vraiment comme si tu allais t'asseoir sur une chaise d'ailleurs la posture s'appelle la chaise ramène le ventre vers l'intérieur allonge le dos et les bras dans le prolongement de ton dos tes épaules sont loin 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 tes oreilles et place le poids de ton corps dans tes talons tu dois vraiment sentir que c'est tes talons qui poussent le sol tu dois pouvoir même soulever tes orteils ramène le ventre vers l'intérieur sans arrondir le dos expire et plonge vers le sol doucement ici si vous avez installé votre marche pied votre bloc de yoga ou votre livre ou peu importe ce que c'est vous allez pouvoir placer le bout des doigts dessus ici on va inspirer monter la jambe droite vers le ciel on reste là mon pied flexe mes orteils sont tirés vers mon tibia si c'est facile pour vous niveau supérieur je place mes doigts au sol et toujours si c'est facile pour vous fixez bien un poids au sol ne le quittez pas des yeux et attrapez votre cheville gauche avec vos deux mains on va doucement chacun à l'endroit où il se trouve aujourd'hui sans forcer expire, relâche doucement ta jambe droite replace ton pied gros orteil en contact un espace entre les talons fléchis tes deux genoux pousse tes fesses vers le sol et l'arrière redresse légèrement ton dos allonge tes bras toujours le poids du corps dents, tes talons, des mains portes soulève tes orteils pour vérifier si c'est le temps expire et plonge flexion avant relâche toi respire lentement respire lentement ici relâche la tête les épaules les bras garde tes genoux au moins déverrouillés voire fléchis déroulez doucement le dos une vertèbre après l'autre peut-être en dernier expire Tadasana posture de la montagne on reprend la même chose du début cette fois on sera à côté gauche inspire monte démarre ton inclinaison sur le côté à gauche reviens doucement au centre même chose de l'autre côté expire expire inspire au centre expire et plonge vers le sol reprends ton bloc, ton marche-pied ce que tu as on fait la même chose jambe gauche en l'air cette fois le bout des doigts surélevé par rapport au sol je lève ma jambe gauche pieds flex tire tes orteils vers le tibia choisissez votre option le bout des doigts au sol ou les deux mains sur la cheville droite expire et relâche replace tes gros orteils en contact un espace au niveau des talons et j'ai oublié la chaise pour votre plus grand bonheur mais là cette fois je ne vous oublie pas donc je dessins les fesses vers le sol je tire mes ischires vers l'arrière j'allonge mon dos poids du corps dans mes talons on doit rester le double du tas puisque je l'ai oublié à l'aller continuez de respirer largement ici allongez votre dos faites de l'espace expire plonge dans ta flexion avant relâche toi déroule doucement le dos expire et relâche inspire monte on repart à droite incline toi sur le côté droit reviens au centre à gauche reviens au centre descends tes fesses pour la chaise seventies expire planche planche vers le sol place le bout de tes doigts sur abîte ou bien choisi l'option de ton choix tu montras ta jambe droite Ouvre déjà ton pied pour te préparer à faire un guerrier 2 Ma hanche est ouverte, mon pied est ouvert Je fléchis ma jambe d'appui doucement Et je m'en vais déposer le talon droit Aligné avec le talon gauche Mon genou en avant se fléchit à 90 degrés Je me redresse et je place mes deux bras sur une même ligne Regarde dans le prolongement de tes doigts Descends vers le sol Attention à ne pas vous accoter dans la hanche Faites de l'espace ici, gardez les hanches au centre Descendez bien près du sol Relâchez bien vos épaules Là je vais retourner en avant mon tapis Je replace mes mains pour mon équilibre Et je soulève à nouveau la jambe droite Reste là Toujours dans ton option Si tu as choisi d'avoir les mains sur la cheville gauche Bien sûr tu le fais Expire, relâche la jambe droite Replace tes gros orteils en contact Naissons tes fesses Posture de la chaise Expire, plonge vers le sol doucement Et déroule ton dos doucement Inspire Tadasana, posture de la montagne Inspire, monte les deux bras vers le ciel Expire, incline-toi à gauche Reviens doucement au centre Même chose à droite Reviens au centre Descendez les fesses Posture de la chaise Le coup des doigts au sol Le coup des doigts au sol Ou surélevé Soulève ta jambe gauche Pied flex et ouvert Anche ouverte Fléchis ta jambe droite doucement Et va-t'en déposer Ton talon gauche Sur la même ligne que le droit Redresse-toi doucement Guerrier numéro 2 Je reviens une main après l'autre Je retrouve mon équilibre Jambes gauches en l'air Expire, relâche Dépose le pied gauche Près du pied droit Prépare-toi Installe bien tes pieds Pour descendre les fesses vers le sol Posture de la chaise Expire Plonge Flexion avant Inspire Déroule lentement le dos Vous restez toujours de face Je me mets de profil Juste pour que vous me voyez bien Posture de la montagne Prême instant On repart à droite On rajoute un mouvement Inspire et monte Expire et continue-toi à droite On revient au centre Même chose à gauche On revient au centre Descend les fesses Posture de la chaise Posture de l'équilibre Posture de l'équilibre Jambes droites en l'air Fixe bien un poing Ne le quitte pas des yeux Aspire bien le nombril vers la colonne vertébrale C'est les deux facteurs C'est les deux facteurs clés de réussite Pour un bon équilibre Je rappelle que pour les plus avancés Les mains peuvent être sur la cheville gauche Dépose ton pied droit loin derrière En alignant tes deux talons Guerrier numéro 2 Relâche bien tes épaules Regarde dans le prolongement des doigts de la main gauche Inspire, allonge tes deux jambes Remonte tes deux bras Ouvre tes deux pieds Ouvre tes doigts Expire, fléchis tes deux jambes En posture de la déesse Relâche tes épaules Restez là Le poids du corps Toujours bien dans les talons Ici mes fesses sont légèrement vers l'arrière Mes genoux ne dépassent pas la plante de mes chevilles Reviens dans ton guerrier 2 Referme ton pied droit Et retrouve ton équilibre Jambes droites dans l'air Expire, prépare-toi pour la chaise Place tes deux pieds comme il faut Gros orteil en contact Un léger espace entre tes talons et tes genoux Le dos d'un Prolongement ici Les bras qui suivent Les épaules basses Expire et plonge Inspire et déroule Posture de la montagne Expire On est à gauche Inspire, monte Incline à gauche Expire Reviens au centre Incline à droite Reviens au centre Descends tes fesses Posture de la chaise Expire Pousse dans tes talons Soulève tes orteils Pour vérifier Aspire ton ombril Posture d'équilibre Soulève ta jambe gauche Ouvre déjà la hanche et le pied Pied bien flex Attention au genou Toujours déverrouillé Côté droit Sur la jambe d'appui Dépose ton pied Guerrier numéro 2 Expire Expire, monte Allonge tes deux jambes Expire Descends En ouvrant tes deux pieds Vérifie que tes genoux Sois à la plante De tes chevilles Tes fesses légèrement Vers l'arrière Ton ombril Tiré vers la colonne vertébrale Écarte tes doigts Garde tes épaules basses Descends, descends Descends Des poppers Vous aurez sûrement remarqué Que ma dominante est cuisse Aujourd'hui Si vous voulez Sainter tes portes N'hésitez pas A faire Un peu plus bas Un tout petit peu plus haut Vous pouvez toujours en rajouter Reviens dans ton guerrier 2 Bascule dans l'équilibre Chambre gauche En l'afflement Posture de la chaise Descends bien tes fesses Inspire Quoi du corps dans les talons Ne l'oubliez pas Les fesses vers l'arrière Le dos long Le ventre bien rentré Expire et plonge Relâche-toi Inspire Déroule ton dos Expire Montage-toi Montage-toi On reprend le tout Une dernière fois de chaque côté Un tout petit peu plus rythmé Inspire-mente À droite T'incline Reviens au centre Incline à gauche Reviens au centre Descends pour la chaise Expire Équilibre Jambes droites En l'air Posture du guerrier Numéro 2 Inspire Montez les bras Expire DS Guerrier Numéro 2 Soulève ta jambe En droite Pour l'équilibre Replacez deux pieds Pour la chaise Gros orteil en contact Un espace Entre les talons Et les genoux Reviens ici Descends Descends Expire Plonge vers le sol Flexion Inspire Déroule ton dos Expire Relâche On est à gauche Dernière fois Monte Incline à gauche Reviens au centre À droite Reviens doucement Posture de la chaise Équilibre Jambes gauche En l'air Tu montes Guerrier Numéro 2 Expire Monte Expire Descends Guerrier Guerrier Numéro 2 Posture d'équilibre Jambes gauche En l'air Posture de la chaise Et là On va essayer De descendre 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 Jusqu'à les déposer Au sol Prenez peut-être Le temps De boire Une lorgée D'eau Si besoin Puis on sera Au sol Pour la suite Alors Donc je suis assise Mes pieds au sol Largeur du bassin Je me grandis Je peux m'aider Avec le bout des doigts Pour allonger La colonne La cébrale Allonge tes deux bras Devant Descendre Le dos droit Vers l'arrière Aspire le nombril Vers la colonne Vertébrale Sans arrondir ton dos Tu allonges Reste là Posture du bateau C'est facile pour toi Soulève les deux pieds Et reste C'est pas facile pour moi Donc je reste Avec les pieds au sol Inspire Remonte Replace tes pieds au sol S'il ne m'y était plus Allonge tes deux bras Expire Repart Aspire ton nombril Soulève tes pieds Si tu es confortable Chacun son rythme Chacun son option On est en compétition Avec personne On s'installe Là où on est aujourd'hui C'est peut-être différent d'hier Ce sera peut-être différent de demain Inspire Remonte Et ici je vais allonger Mes deux jambes devant Je vais expirer Relâcher doucement Flexion avant Déroule le dos Inspire Replis tes deux jambes Allonge tes bras Expire Aspire le nombril vers la colonne vertébrale Descends Bateau Soulève tes pieds Si tu es confortable J'espère que vous avez la playlist C'est bon En remonte Inspire Allonge tes jambes Expire Descends Sans forcer tout le monde Relâche juste Le haut de ton dos Les épaules Les bras Garde ta tête dans le changement de ta colonne vertébrale Relax Encore deux fois Déroule ton dos Inspire Place tes pieds Allonge tes bras Expire des seins Main à hauteur des épaules Soulève tes pieds Et ça va Inspire Remonte Expire Relâche Dernière fois Dernière fois Inspire Des roules Place tes pieds Expire Des seins Si tu as envie Tu te lasses tes pieds Tu sois Expire Redresse-toi Cette fois Tu vas ouvrir Tes jambes En papillon Les pieds sont collés L'un contre l'autre Dessin Doucement L'objectif Ce n'est pas d'aller toucher le front au sol D'accord C'est juste de descendre le dos Et si possible D'allonger le bas du dos Je pousse mes ischions vers l'arrière Déroulez lentement le dos Prends une posture assez confortable Le dos droit Incline ta tête à droite Expire Relâche Vers le sol Inspire De l'autre côté Expire Et relâche Déroule ta nuque Et le côté athlétique vient de se terminer Merci beaucoup Si vous poursuivez avec moi Merci encore On va faire notre demi-heure de yin Donc plus étirement Je vous suggère De boire un peu d'eau Je vais vous dire Où ça a mis au niveau de la playlist Vous pourrez avancer la playlist Jusqu'à la méditation en ganja On attend juste les deux dernières minutes Pour que tout le monde puisse nous rejoindre Si vous êtes prêts Attrapez Les deux coussins On va s'arranger sur le dos En installant les coussins Sous les genoux Donc si vous êtes déjà prêts Vous pouvez bien sûr Vous installer On va attendre les autres ici Dans cette posture Dans Shabbasana Pour plus de confort Vous pouvez soulever les fesses Rétroverser un peu le bassin Et replacer les fesses au sol Les bras sont légèrement écartés du corps Les pommes de main sont vers le ciel Les doigts relaxent Coussins sous les genoux Relâchez-vous complètement Relâche ton corps Relâche bien la tête Relâche doucement le front Les paupières Relâche tes joues Décrispe ta mâchoire Et peut-être laisse légèrement La bouche s'entrouvrir Relâche ton cou Relâche tes épaules Relâche ta poitrine Et le haut de ton dos Relâche tes bras Tes mains Tes doigts Relâche ton ventre Le bas du dos Le bassin Le plancher Pelle bien Relâche tes fesses Tes cuisses Devant Derrière Relâche tes genoux Tes mollets Les chevilles Les dessus de pied Les orteils Les chevilles Prends le temps de repasser le relâchement de ton corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, doucement. Partie du corps après partie du corps, du haut vers le bas. Sous-titrage ST' 501 Profite de tant le Shavasana, encore le temps de cinq grandes respirations. Sous-titrage ST' 501 Quand tes cinq respirations sont faites, ramène doucement les deux genoux vers la poitrine, attrapé avec les mains, et prends le temps de te bercer d'un côté et de l'autre. Bascule complètement sur le côté droit et ramène les coussins vers toi. Tu peux déposer les deux genoux sur un coussin, la tête sur l'autre. Reste un instant ici sur le côté droit dans la position du fœtus. Glisse ensuite le coussin que tu as sous la tête entre tes deux genoux et entre tes cuisses dépendamment de la longueur du coussin, bien sûr. Relâche bien tes pieds et fais sortir tes pieds sur le côté du tapis, vers le côté droit. Monte tes genoux à hauteur de tes hanches, place ton bras droit dans le prolongement de ton épaule ici. Tu vas venir ouvrir jusqu'à ce que tes épaules s'installent au sol. Torsion. Le visage est face au plafond. Les torsions sont là, bien sûr, pour amener un petit peu plus de souplesse à notre colonne vertébrale, mais elles aident aussi beaucoup toutes nos fonctions d'élimination. Alors, c'est comme moi, pendant ta quarantaine, tu abuses un peu des bonnes choses. C'est très bon de faire des torsions. Si vous les faites seuls, pensez à toujours rester au moins trois minutes de chaque côté. On va faire de l'espace au niveau de nos organes internes. On leur laisse plus de place, on les aide à mieux fonctionner. Relâche bien tes épaules au sol. Respire le plus possible dans ton ventre. Détends-toi complètement et laisse faire la magie de la torsion. Elle travaille pour toi sans que tu t'en aperçois. ... ... ... ... ... ... Merci. On va remonter au centre, un genou après l'autre, attrapez le coussin que vous avez entre les cuisses. On va dresser doucement, placez ce coussin du côté gauche du tapis, l'autre entre les deux cuisses, en descendant les genoux sur le côté gauche, bras en croix comme des mains vers le ciel, les poils au sol, visage tourné vers le plafond. Pense à éloigner tes pieds de tes fesses, fais-les sortir sur le côté gauche de ton tapis. Relâche-toi. Du côté gauche ici, c'est à ton poids que tu lui donnes l'occasion de mieux fonctionner puisque tu lui donnes de l'espace. Du côté gauche ici, c'est à ton poids que tu lui donnes l'occasion, c'est à ton poids que tu lui donnes l'occasion. C'est à ton poids que tu lui donnes l'occasion de mieux fonctionner. En cette expérience, c'est à ton poids que tu lui donnes l'occasion. Et à ton poids que tu lui donnes l'occasion de mieux fonctionner. Abonnez-vous ! Viens au centre doucement, une jambe après l'autre. Puis bascule complètement sur le côté droit dans la position du foetus, un coussin sous la tête. On prend l'appui sur notre main gauche et à la force du bras, on va se redresser doucement, simplement pour aller s'installer sur le ventre. Gardez un coussin à portée de main. Installez-vous sur le ventre. Je vais essayer d'allonger mon bras droit sur le côté. Alors regardez, ma main est alignée avec mon épaule droite. Ma main est ouverte, mes doigts sont ouverts. Pomme de main vers le sol. Ici, je vais basculer tout mon corps sur mon épaule droite. J'espère que vous voyez bien. Je vais me mettre comme ça. Je bascule tout mon corps. Mon coussin, je vais aller l'installer sous la tête pour que ma tête reste dans le prolongement de ma colonne artébrale. Et relâchez-vous ici complètement. Vous devriez sentir un étirement au niveau du deltoïde intérieur, donc au niveau du devant de l'épaule, peut-être même dans les pectoraux. Peut-être que ça descend aussi dans le bras. On n'y va pas trop fort, mais on souhaite quand même sentir un étirement ici, en avant, du côté droit. Relâchez complètement. J'espère tellement que vous avez la playlist. J'adore cet album. Ici, avec ma main gauche, je vais venir chercher mon pied gauche pour étirer le devant de ma cuisse gauche. Alors, plusieurs consignes ici. Déjà, si vous êtes en douleur au niveau du genou, quand vous êtes comme ça, laissez tomber. Relâchez la jambe. C'est important de ne pas avoir de tension dans l'articulation du genou gauche ici. Sinon, j'attrape mon pied. Je rapproche légèrement mes deux genoux. Je tire le talon vers la fesse. Et en même temps, je vais contracter mes deux fesses et pousser le pubis vers l'avant. En gros, c'est ça. Je pousse le pubis vers l'avant en contractant mes fesses. En même temps que je ramène mon talon vers ma fesse. D'accord ? Là, je cherche vraiment à aller étirer mes quadriceps sur toute la longueur en éloignant les deux insertions. La jambe droite peut être tout à fait fléchie. Cherchez un certain confort dans l'inconfort. Puisque je sais que là, on est en train de faire un étirement qui peut être incomfortable. Mais en yoga, surtout en yin, on essaie toujours d'être dans la limite entre le confort et l'inconfort. Dans le yoga restaurateur, comme vous avez fait hier, quand on est très pacif dans nos postures et soutenus, là, on cherche à rester toujours dans le confort. Mais en général, en yoga, que ce soit en power yoga ou en yin, on vient s'installer dans la limite. Ça reste un petit peu confrontant, mais ça ne l'est pas trop. Et bien sûr, on ne va jamais jusqu'à la douleur. Très, très, très dans la limite. Relâchez le pied si vous l'aviez dans la main. Passez face au sol. On va aller s'installer de l'autre côté. Exactement la même chose. Allonge ton bras, dépose ton épaule. Glisse le coussin sous la tête pour que ta tête soit maintenue là, dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Et puis bascule tout ton corps sur ton épaule gauche. Je te rappelle que ta main est ouverte, tes doigts sont ouverts. Je te rappelle que ta main est ouverte, tes doigts sont ouverts, 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 tes doigts sont ouverts. Si tu as envie, attrape ton pied et viens étirer la cuisse droite cette fois. Contracte tes fesses et pousse légèrement ton pubisère à l'avant. Sous-titrage ST' 501 Relâche ton pied, revient de face. Ici, on va pousser un peu le coussin, placer nos mains juste en dessous de nos épaules. Les pieds sont allongés, le ventre est collé, les hanches sont collées. Je vais juste soulever ma poitrine, ma tête, en gardant la tête dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Pas d'extension, pas de flexion, mais vraiment la nuque longue. Je ne force pas avec mes bras, c'est plus le bas du dos ici qui travaille. Vous pouvez contracter légèrement les fesses sans trop aider le bas du dos puisqu'on veut le renforcer ici. Gardez vos épaules très loin de vos oreilles et gardez les coups de bien collés au corps. Expire, relâche, dépose doucement le front sur ton tapis. Inspire et à nouveau, soulève poitrine, épaules et tête. Colle tes gros orteils ensemble, laisse tomber tes talons. Cherche l'allongement de ta colonne vertébrale. L'extension bien sûr, mais aussi l'allongement. Expire, relâche doucement. Une dernière fois. Inspire. Expire et relâche. Avec tes mains et à la force de tes bras, repousse tes fesses vers tes talons. Écarte légèrement les genoux. Et là, tu vas pouvoir attraper tes deux coussins. Faire, sous ta balasana, l'enfant supporté. Je vais placer mes genoux de chaque côté de mes coussins. Je placerai mes deux bras, mes deux avant-bras, pardon, l'un sur l'autre. Mon front sur mes avant-bras. Relâche le plus possible les fesses sur les talons. Tu peux aussi glisser une couverture ou un coussin entre les fesses et les talons s'ils ne se touchent pas comme moi. Mais moi, je n'ai pas été prévoyante, je n'en ai pas pris un troisième. Alors, relâchez-vous. L'un sur l'autre, un, les avant-bras. 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 On va relâcher doucement. On va relâcher doucement. On va relâcher doucement. On va faire une flexion assise avec les coussins en-dessous des genoux. Tes pieds sont flex, tes orteils sont ouverts. Expire et relâche tout doucement vers le sol sans relâcher tes pieds. Tes pieds restent flex. Sans relâcher complètement ton haut du dos. Tu veux quand même pousser les hanches vers l'avant et allonger le bas du dos. Tu peux avancer avec le bout de tes doigts et garde toujours la nuque dans le prolongement du reste de ta colonne. Tes épaules très légèrement tirées vers l'arrière sans forcer. Tu dois sentir un étirement en arrière de tes cuisses et tu dois sentir que ton dos force. En fait, il est en train de se renforcer. Ramène ton ventre vers l'intérieur. Allonge-toi. Je suis au sommet du crâne. Essaye de faire la plus belle diagonale possible. Glisse de l'espace entre les vertèbres. Garde tes genoux bien fléchis. Tes pieds bien flex. Tire tes orteils vers tes tibias. Expire, relâche le dos rond vers les jambes. Inspire, déroule doucement. Garde tes jambes exactement comme elles le sont. On s'en va faire une torsion ici. Torsion vers le côté droit. Donc là, tu vas tourner à partir des hanches. Puis ton ventre. Attention, même si mes hanches tournent, mes ischions restent dans le sol. Bien implantées dans le sol. Donc les deux fesses, même poids du corps dans une fesse que dans l'autre. Tourne tes hanches, ton ventre, ta cage thoracique, tes épaules. Garde le nez centré avec ton cœur, le centre de la poitrine. Tu pourras placer la main opposée à l'extérieur de ta jambe droite. Et le bout des doigts de la main droite en arrière ici pour t'aider à te grandir. Pas de torsion sans allongement de la colonne vertébrale. Très important. Je veux faire de la place. Garde tes épaules basses. Grandis-toi. Pousse dans tes ischions. Ne cherche pas à aller trop loin dans ta torsion. Encore trois grandes respirations ici. À chaque respiration, j'essaie d'aller un petit peu plus haut dans l'allongement. Prochain expire, reviens doucement au centre. Repars avec le bâton. Inspire, monte tes bras. Reste là. Expire, relâche tes bras. Et descends ton dos en diagonale. Pieds flex. Genoux fléchis. Allonge le bas du dos. Expire, relâche ton dos vers le sol doucement. Inspire, déroule. Les jambes ne bougent pas. Le poids de mon corps est bien réparti entre mes deux fesses. Torsion de l'autre côté. Tourne tes hanches. Ton ventre. Ta cage thoracique. Tes épaules. Place tes bras. Tes mains. Garde ton nez aligné avec le centre de ta poitrine. Et surtout, grandis-toi. attention à la patate et c'est au fur et à mesure que le temps passe grandis, grandis, grandis monte le coeur vers le ciel à chaque fois que tu as expiré rallonge un petit peu de la place prends de l'expansion encore trois grandes respirations ici une fois les trois respirations prêtes revient doucement en face inspire dans le bâton expire, descend le dos droit relâche de rang déroule ton dos on va venir glisser un coussin sous nos ischions et s'installer dans une posture assise confortable celle de notre choix vous pouvez être aussi sur une chaise si vous le désirez sur le marche-pied sur les genoux, peu importe allonge ton dos relâche ton visage dépose tes mains sur tes genoux ou tes cuisses comme à chaque fin de cours je vais vous inviter à donner une intention d'abord pour vous-même à la journée qui arrive ou bien au jour suivant à la semaine suivante au mois à l'année peu importe mais une intention qui vous est propre qui ne concerne que vous formulez votre sankalpa d'une façon positive dans une phrase simple courte répétez la voix haute dans votre tête je vais vous inviter ensuite à penser à sankalpa une intention pour quelqu'un d'autre dédier cette intention à quelqu'un la personne de votre choix souhaitez-lu quelque chose de positif ça peut être quelqu'un que vous aimez quelqu'un que vous avez juste croisé quelqu'un que vous avez vu à la télé peu importe quelqu'un avec qui vous êtes en froid je vous invite à choisir une phrase simple courte mais surtout une phrase positive une phrase qui fait du bien dédiée à cette personne pour clore la séance je vous invite à chanter avec moi une fois le son à home je prends une grande inspire je chante à l'expire je vous souhaite une merveilleuse journée namasté merci à l'infini d'avoir été présents merci si vous revoyez ce vidéo n'hésitez pas à partager puis je voulais juste vous dire que oui moi aussi ça me fait vraiment du bien de vous retrouver ça me fait du bien de repratiquer avec vous d'enseigner à nouveau c'est que du bonheur merci passez une superbe journée une superbe journée on pas on on va bon l'un non Merci.